La peinture en la noyale, c'est bien difficile en noyale, mais c'est bien plus beau. Dali, dala, di, adadi, que la peinture en la noyale. Et à 9h moins 20, ce mardi matin pour vous accompagner dans la joie et la bonne humeur. Et l'information et les belles images. Bonjour Sarah, bonjour Damien, bonjour Patrice. On commence avec Sarah qui va nous emmener si loin de Paris, non, à Troyes, pour découvrir, j'allais dire, l'un des joyaux culturels. Oui, redécouvrir. Oui, parce qu'on l'a connu avant. Il y a trois ans, le musée des Beaux-Arts de Troyes fermait ses portes, en disant, attendez, on va revenir mieux, plus mûr, plus mature, plus beau aussi, bien sûr. Et à l'aube de ce renouveau. À l'aube de ce renouveau, puisque c'est dans l'aube, effectivement, il faut le rappeler. Donc le musée, effectivement, revient non seulement avec des collections magnifiques, il y a à peu près 300 œuvres qui sont présentées dans cette nouvelle galerie, dont une centaine qui ont été vraiment rénovées, environ une trentaine qui n'avaient jamais été montrées. Et on réalise que non seulement ils ont des collections extraordinaires, justement, dans les musées des Beaux-Arts en région, mais en plus, tout est retravaillé. Ce n'est pas simplement on ne retape pas parce que ça fait vieux. On remet tout, on repense tout pour que les choses soient mieux aujourd'hui, pour qu'il y ait cette proximité avec les œuvres pour les gens. Et ça change tout. C'est-à-dire que les visiteurs, quand ils sont revenus, dès que les portes ont ouvertes, ils ont dit, c'est incroyable, on est vraiment, on peut approcher les œuvres, puisque les œuvres, on a baissé les tableaux, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas un fil qui vous sépare des tableaux. Donc vous pouvez vraiment approcher, regarder ces tableaux sous tous les angles. Et il y a du très, très lourd, je vous le prouve. Regardez, un, deux, trois. Le musée des Beaux-Arts de Troyes, c'est une vieille institution qui a été créée comme la majorité des musées français à la Révolution française. Le musée ouvre au 19e siècle et très vite, il va s'enrichir de dons, de legs, de dépôts de l'État. Dès le départ, les collections de peinture jouent un rôle essentiel dans la constitution des collections. Et aujourd'hui, nous sommes justement dans les galeries de peinture rénovées qui, après trois ans de travaux, permettent au public un nouveau parcours, plus moderne, plus lumineux. La rénovation de ce musée a touché non seulement la musographie que nous avons voulue plus conviviale pour le public, plus facile d'accès, mais surtout aussi les œuvres. J'ai vraiment voulu un circuit facile avec des salles qui soient bien nommées. Et puis la couleur m'a paru importante pour également que les gens se repèrent dans le temps. Le musée de Troyes est quand même bien connu pour ses collections parce qu'il prête à l'international et dans les grandes expositions parisiennes. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être moins évident. Mais quand je dirais que les chefs-d'œuvre du musée, ce sont deux petits cuivres d'Antoine Watteau, ce qui est totalement rare à l'Enchanteur et l'Aventurière. Déjà, on verra le niveau de la collection. Et puis nous avons l'homme au lutte de Rubas, splendide portrait. Et l'ensemble donatoire qui est derrière moi, qui constitue l'ensemble le plus important de ce grand peintre décoratif du style rocaille. Je pourrais citer Greuze, je pourrais citer David et bien d'autres. Les œuvres sont toujours le reflet de leur époque. Par exemple, lorsqu'on est dans la galerie du XVIIe siècle et de la nature morte, vous avez la vanité. La vanité montre à quel point ce qui ressort de notre âme est essentiel. Et quand on est dans le XVIIIe, on est dans la frivolité, dans la légèreté. Donc l'esprit du temps transparaît toujours à travers les œuvres. Franchement, très belle collection, très riche. Très riche. Est-ce que vous avez remarqué la Joconde ? La Joconde, oui. Il y a la Joconde, c'est une copie extrêmement bien faite et qui date du XVIe siècle. Et puis surtout, on a retrouvé, on est allé sur les traces de Jean-Paul Rouve, on a retrouvé les tuches à travers l'histoire. On va vous montrer le genre de lutte de Rubens. C'est le Rubens, on l'avait aperçu là tout à l'heure. Voilà, il est dans le bas. Il est dans le bas, voilà. Est-ce que c'est Jean-Paul Rouve ou pas ? Est-ce que vous voyez Jean-Paul Rouve ? Il est sous l'horloge. Sous l'horloge. Voilà, on a enlevé l'horloge, rien que pour vos yeux. C'est assez frappant. C'est assez rigolo. Merci. Bisous s'il nous écoute. Donc vous avez tourné à trois. Très bien. Et on vous en remercie. Merci à vous. Merci.